Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Pour ce tour on va avoir besoin d'une petite pièce, ici j'utilise une pièce de 5 centimes que vous pourrez emprunter et regardez bien, on va tout simplement prendre la pièce et regardez bien, on va essayer de la frotter, de l'appuyer dessus et vous voyez, vous la voyez, elle se tord petit à petit et à vue, j'ose même plus la toucher, vraiment regardez bien, j'ose plus la toucher et pourtant si on regarde, la pièce est complètement tordue, nettement ça se voit, on peut voir clairement que la pièce est totalement tordue. Pour les explications vous aurez donc besoin de deux pièces, donc une pièce normale et une pièce préalablement tordue. Ici j'utilise des pièces de 5 centimes quand elles sont simples à tordre, donc ça demande pas beaucoup de force. Donc pour ce faire vous en prenez une ainsi que deux outils, des pinces en fait, et vous allez tordre manuellement en forçant un peu, vous devriez y arriver facilement. Sinon pour ceux qui possèdent des gimmicks tels que le O-X Bender ou le Deformer de Mini Landefeld, c'est très facile à l'aide de ces gimmicks donc de vous préparer les pièces à l'avance. Une fois ceci fait, il suffira donc de cacher en fait une pièce dans la main, par exemple comme ceci. Moi je trouve que c'est une position très facile pour camoufler la pièce et elle est justifiée par le fait de tenir la deuxième du bout des doigts comme ceci, donc de pouvoir montrer en fait de presque de tous les angles que vous n'avez pas de pièce en main, une seule pièce et non deux avec la pièce gimmick cachée. De cette manière vous vous montrez la pièce comme ceci, vous la mettez dans la main et là vous allez tout simplement faire un change, donc vous allez faire croire de prendre la pièce et toujours, donc pour les spectateurs ils voient toujours la pièce et juste en poussant comme ceci, on donne l'impression en fait de tordre la pièce avec le doigt. En réalité vous la poussez légèrement jusqu'à ce qu'elle tombe sur la table et du coup on a l'impression d'avoir tordu la pièce à vue. Donc je vous remontre, la pièce est comme ceci, prêt à pousser en fait, donc vous la mettez juste comme ceci du bout des doigts et la deuxième par-dessus qui cache le tout, on est vraiment bien au niveau des angles. Vous montrez la pièce des deux côtés comme ceci, vous la mettez dans la main, on attire l'attention, là de ceci on voit rien au niveau de la main droite et là on vient saisir, donc en fait on va lâcher pour qu'elle tombe et hop on produit ici, donc dans la continuité du mouvement, on est bon, hop ! Et on a toujours cette impression de voir toujours la même pièce, on secoue un peu pour la faire progresser et ensuite on s'arrête pour finir et montrer qu'elle se tord complètement, on peut même faire tomber dans la main du spectateur. Là la pièce est entièrement tordue, il l'examine, vous ça vous laisse le temps de vous débarrasser de celle-ci, soit sur vos genoux, soit dans la poche, tout simplement. Voilà un petit tour très sympa à réaliser, un petit change, une petite technique, une petite édiée comme ça qu'on pourrait adapter sur d'autres supports. Voilà, plus qu'à jouer et à vous entraîner. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501